Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler modélisation et impression 3D, assemblage d'un modèle Lego. Et je vous emmène avec moi pour découvrir quelques sites dont la petite histoire est plutôt en lien avec le thème de la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti pour le 2021 et top générique. On commence notre visite avec le dolmen de Hamel, également appelé la pierre aux savates ou encore la cuisine des sorciers. Pourquoi la cuisine des sorciers ? Tout simplement de par la présence de cupules. Alors les cupules, c'est des petits réceptacles de la taille globalement d'un gobelet d'aujourd'hui et certains attribuent cet usage à des sorciers pour réaliser des décoctions ou encore des sortilèges. Autre phénomène un peu particulier, si on prend un petit peu de hauteur, et qu'on a un tout petit peu d'imagination et de vue, ces cupules représenterait l'astre de la grande ours. L'astre de la grande ours. Ne serait-ce pas l'astre qu'on appelle également la grande casserole ? Ça colle plutôt bien avec la notion de cuisine des sorciers. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse poursuivre la vidéo. On va se retrouver sur un live Twitch pendant lequel on a réalisé le montage d'un Lego, le Lego spécial faite d'Halloween de cette année. A tout de suite. Le projet un petit peu du jour, c'est celui-là. On va faire un hibou. Vous allez retrouver en haut, ici, l'avancée du projet. Ça vous permettra de voir quels sont les éléments et à quelle étape on est. On va commencer de ce pas. Et d'avance, bienvenue à tous ceux qui rejoindront ce live. Et pour ceux qui regardent en replay, je vous souhaite un bon visionnage. Moi, je me lance. Et donc là, l'idée aussi, c'est par rapport à d'habitude, où tout le monde est plutôt spectateur au montage, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus marrant. C'est-à-dire que là, de temps en temps, je vais ouvrir ça. Il y aura toutes les pièces qui seront mélangées. Et en fonction du plan qui est donc ici, le but, ce sera que vous, les viewers, vous me montriez dans quelle case se trouve la pièce que je dois prendre pour continuer le montage. Comme ça, on monte le projet, mais à plusieurs. Je vais commencer par ouvrir tous les paquets. Comme ça, ça mélangera toutes les pièces. Ça sera plus marrant. C'est bien de faire m'humuser avec les Legos, non ? Donc là, je m'amuse à chercher mes pièces. Il y a aussi une version, si tu as envie de jouer, où pour faire les Legos, il faut retrouver les pièces. C'est pour trouver les pièces. Tu peux me dire où est-ce que je dois chercher l'une des pièces qui ressemble à cela, celle-là. Si tu arrives à en trouver une, je la prends pour le rajouter au montage. D4, 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 D4. Alors, si tu me parles de celle-là, c'est raté. Parce que ça... C'est une fleur. Il y en a deux. Alors, attends. D4. D... Moi, c'est à l'envers. D4. Ah oui, là, bien vu. Eh, tu as un bon écran. Hey, je vous propose un petit jeu. L'idée, c'est de mettre la définition d'un acronyme directement dans les commentaires. Alors, je vous demande juste de respecter une petite règle. Il y a des jeunes qui peuvent regarder les commentaires, donc restez soft. On va faire le tirage des 4 lettres de l'acronyme. S.W.G.N. Oula, bon courage. Il ne vous reste plus qu'à trouver une définition pour l'acronyme S.W.G.N. Société des wagons de la gendarmerie nationale. Trouvez autre chose. À votre tour. Bon, là, maintenant, je vous amène sur le site dit de la pierre du diable. En réalité, c'est le menhir de l'écluse. Mais la pierre du diable, ça, ça, mieux, on est d'accord. Il y a surtout qu'il y a une petite histoire derrière cette pierre. Et je vais vous la raconter dès maintenant. Bon, là, on n'est clairement pas sur de la petite pierre. Et le pire, c'est que quand je vais vous raconter l'histoire de cette pierre, ça va vous faire peur. Vous voyez ici une trace qui pourrait représenter une tête avec une longue aile et le reste du corps. Serait-ce la trace du diable ? Et ces griffes que l'on voit là. Serait-ce les traces des griffes du diable ? Je vais vous raconter une histoire. Installez-vous confortablement. Il y a plusieurs années, un fermier, alors que sa grange venait d'être détruite par un incendie, se retrouvait fort dépourvu au moment de devoir protéger sa récolte, car il n'avait plus de grange pour la protéger. C'est alors que le diable se présenta à lui et signa un pacte avec lui. S'il parvenait à construire la grange complètement dans la nuit avant que le coq ne chante le lever du jour, alors il emporterait l'âme du pauvre fermier. Le fermier signe le pacte avec le diable et le diable se met tout de suite à ses affaires. Mais il triche un petit peu. Il amène avec lui toute une armée de diablotins qui lui permettent de monter la grange à une vitesse de plus en plus rapide. Le fermier alla donc prévenir sa femme du pacte qu'il avait signé avec le diable et surtout pour lui faire ses adieux. Sa femme eut alors l'idée d'aller allumer une torche et d'aller éclairer le poulailler. Le coq, pensant que l'aurore était arrivée, se mit à chanter avant même le lever du jour. Le diable, constatant qu'il s'était fait flouer, dans l'énervement, attrapa la pierre qui devait servir au pignon de la grange et la jeta au loin. C'est ainsi que la pierre tomba en plein milieu de ce champ et les traces que l'on retrouve sur la pierre ne seraient autres que les traces des griffes du diable lorsqu'il se saisit de la pierre avant de la lancer. Bon, je ne sais pas vous, mais moi l'ambiance là, elle commence à ne... Je ne sais pas, je le ressens comme une présence. Je sens qu'il faudra mieux que je me sauve là, maintenant, tout de suite. Oui, vraiment, là, maintenant. Bon, pendant qu'on s'enfuit un petit peu de cette pierre du diable, je vous propose d'enchaîner la vidéo et on va aller voir un petit peu comment on va modéliser pour un petit décor pour mettre le Lego. Allez, c'est parti. Rendez-vous le studio Fuso 360 et on ne fait pas gaffe à la coiffure qui est dans le vent. Vous voulez des vidéos en extérieur, vous avez des vidéos en extérieur. Allez, à tout de suite dans le studio. La modélisation sur laquelle on va partir aujourd'hui va partir du principe de faire une citrouille dans laquelle je vais pouvoir positionner le modèle Lego que l'on a monté précédemment. Donc, dans un premier temps, je vais modéliser une forme qui prend globalement le volume du modèle Lego pour pouvoir savoir quelle sera la dimension de la citrouille que je vais pouvoir réaliser juste après. La première étape va consister à réaliser le profil global de ce que sera la citrouille. Pour ce faire, j'utilise l'outil Spline avec l'option Spline de point de lissage. Ensuite, je vais cliquer sur l'option Créer une forme. Dans cette fenêtre, je vais pouvoir créer une révolution du profil que j'ai dessiné précédemment qui tournera autour de l'axe X. Avant de cliquer sur OK, je vais pouvoir sélectionner le nombre de faces que je souhaite en hauteur et en révolution afin de pouvoir, par la suite, dessiner les différentes tranches de ma citrouille. Une autre étape importante consiste à aller chercher le bon mode de symétrie. De cette manière, chacune des tranches pourra être réalisée avec une seule action. Je ne serai pas obligé de répéter l'action sur chacune des tranches. Ensuite, pour pouvoir faire les modifications que vous souhaitez, vous cliquez sur Modifier et vous allez pouvoir sélectionner une arrête en double-cliquant dessus. Et là, vous allez voir apparaître plusieurs outils. Le point central qui va vous permettre de changer l'échelle de l'axe que vous avez sélectionné. Les flèches qui vont vous permettre de faire une translation sur cet axe de l'arrête que vous avez sélectionné. Et le petit carré qui vous permet de faire un déplacement de cette arrête sur le plan que vous avez sélectionné. Toujours avec le même outil, mais maintenant, en cliquant sur le bouton Alt de votre clavier, vous allez pouvoir créer des modifications qui vont rajouter des facettes à votre objet. C'est cette méthode que j'ai utilisée pour créer la queue de la citrouille. Pour fermer la queue, vous allez pouvoir utiliser l'option Remplir le perçage. Je vous laisse sélectionner les différentes options qui s'adapteront à votre souhait de remplissage. Certaines vont faire un mode étoile où tous les arrêtes vont se regrouper au milieu, d'autres vont faire des formes un petit peu plus alambiquées. Je vous laisse tester les différentes options. Ensuite, j'ai utilisé l'outil subdiviser, disponible également dans le sous-menu modifié. Ça va me permettre de subdiviser les auréoles du dessus de la queue pour pouvoir créer une forme comme si on venait de couper la queue de la citrouille. Une fois qu'on a terminé la forme, qu'on estime qu'elle correspond à nos attentes, on peut cliquer sur Terminer la forme. De retour sur notre plan de travail, on va pouvoir aller sélectionner dans les options Scinder le corps. Pour pouvoir scinder le corps, on va d'abord créer un plan pour pouvoir choisir à quel endroit on va faire la découpe dans la citrouille. Donc là, je vais utiliser l'outil plan de décalage. Je positionne mon plan là où je le souhaite. Et ensuite, je vais pouvoir aller sélectionner l'option Scinder le corps. Je vais sélectionner ma forme, puis mon plan de découpe. Et ça va créer une deuxième forme. La citrouille est ainsi coupée en deux. J'ai deux objets pour reconstituer la citrouille. Afin d'évider la citrouille, j'ai pris le choix de dupliquer la citrouille et d'en réduire l'échelle. De cette manière, la citrouille interne, je peux lui donner la forme que je veux et je vais l'extruder sur ma citrouille principale de manière à avoir des endroits plus ou moins solides. Ainsi, je n'utilise pas l'option Coq qui aurait nécessité encore plus de support au moment de l'impression du modèle. Par la suite, j'utiliserai un mode d'exclusion d'un dessin STL que j'ai dessiné sous Inkscape pour créer le visage de la citrouille. Je vous laisse regarder le tuto. S'il y a des éléments qui restent alambiqués dans mon explication, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Donc là, on est sur... un petit chemin et on se rend sur ce qu'on pourrait appeler le Cromlec de Sailly-en-Ostrevent. Alors un Cromlec, c'est un rassemblement, on va dire, de menhirs sur une forme circulaire. Mais ici, il y a une petite histoire derrière ce Cromlec et je vais vous la raconter dès maintenant. Comme vous pouvez le constater ici, le Cromlec est situé sur le dessus d'une butte complètement isolée par rapport au reste. L'explication est en réalité très simple. Les pierres ont été installées sur le dessus d'un ancien cumulus. Bienvenue sur le site des monnettes. Alors il y a une petite histoire derrière la localisation de ces pierres et pourquoi elles sont là. Je vais vous raconter cela. Voici l'histoire des monnettes. L'histoire raconte que six jeunes filles et un violoniste venaient régulièrement ici pour s'amuser. Le violoniste se positionnait au centre de ce tumulus pendant que les six jeunes filles se mettaient à danser autour de lui à chaque fois qu'ils venaient jouer du violon. Cependant, il y avait une petite faille à leur amusement, c'est qu'ils avaient tendance à venir régulièrement ici pendant la messe du dimanche. Le prêtre les avait prévenus qu'un jour, le ciel leur tomberait sur la tête s'ils continuent à faire cela. Ils n'en ont fait qu'à leur volonté et un jour, ils sont venus se positionner ici, le violoniste au centre, les six jeunes filles se sont mis autour pour pouvoir danser et aux premières notes que sortit le jeune homme, les six jeunes filles ainsi que lui-même se retrouvèrent pétrifiées. Ici, ce que l'on retrouve sur le site, c'est cinq des jeunes filles. L'une des jeunes filles se retrouve en bas. ainsi que le violoniste. Alors, je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, avec le coup du diable de tout à l'heure, et puis ici, on peut se faire pétrifier, bien qu'on ne soit pas dimanche et que je n'ai pas pris mon saxophone pour pouvoir venir en jouer, je ne vais peut-être pas trop m'éterniser ici non plus. Bon, je vous laisse avec quelques prises de vue, du résultat légaux et de l'impression 3D. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Panoramix, ce n'est qu'à bien se tenir, je crois que j'ai retrouvé CB. Maintenant, je n'ai pas la recette de la potion magique, donc ça ne me servira pas à grand-chose. Je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes si celle-ci vous a plu, à commenter, me dire ce que vous avez ressenti dans cette vidéo et surtout si elle vous a plu. Je pense que ça touche un petit peu à l'histoire d'Halloween, un peu sans 3D, Lego. Il y a moyen que ça intéresse des gens dans votre outrourage. Donc, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Partager, partager. Il n'y a que comme ça qu'on pourra faire évoluer ensemble la chaîne. Évoluer. Enfin, vous avez compris le mot. Bon, allez. Moi, je me rentre dans la voiture. Et puis, bah, ça ne sera plus qu'une étape. Faire le montage. Mais c'est à priori, vous avez déjà vu le résultat. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ouais, vas-y, demande-leur est-ce que ça leur plaît de faire un globe. Si ça leur plaît, tu as beaucoup de fois. Et torde-le dehors. Il fait le même degré. T'es tellement sportif que t'as fait 5 pas. t'es complètement mort. C'est un témoin, hein, le diable. Ouais. Je crois que en fonction de l'état de la coiffure, on vous sera en mesure de savoir quelles sont les vidéos que j'ai tournées en premier et les vidéos que j'ai tournées à la suite. Bon. N'hésitez pas à me le dire. Est-ce que j'ai diffusé la vidéo dans l'ordre de tournage ? Ou pas ? On va voir si vous tournez. un kilomètre à pied, ça use, ça use, un kilomètre à pied, ça use, mais ça use, mais ça use, la langue, la langue, mais ça use pas, la langue, les minutes, mes cœurs. Ça, c'est cadeau. Si ça vous reste dans la tête pour la journée, j'ai gagné. Ciao, ciao !